« Entrez, entrez, venez, venez. » Depuis quelques semaines, Julie Canaré lui fait du porte-à-porte dans les 14 hameaux de Figari pour collecter de vieux clichés. Aujourd'hui à Poudjale, elle vient récupérer cette photo de famille. Pour Ange-Pompe, à leur petite tête blonde du premier rang, elle évoque l'univers nostalgique des vacances d'été. « Alors, 5 ans, il en a 94, faites la soustraction. » « Alors, la photo, elle a 90 ans. » « 80 ans, j'ai 89. » « Il y avait beaucoup de musique, on jouait, mais même les anciens dansaient pour passer le temps. » « J'ai que cette image où on voit une famille nombreuse de 11, 12 enfants, alors que des familles nombreuses, il y en avait beaucoup avant. » « Il y en avait beaucoup, il n'y a que celle-là. » « Je cherche qu'est-ce qu'il y a de particulier sociologiquement et esthétiquement. » La collecte continue pour elle dans ce bar de Figari. Par sa démarche, Julie Canaré, il tente de sauver une mémoire collective. Le patron lui apporte quelques clichés qui sont autant de témoignages sur la vie d'antan. « À l'époque, on avait une épicerie à Tivari, des caravones, qui se trouvait ici même, dans le bar, qui a été transformée ensuite. On l'a basculée en face, mes grands-parents, mes parents. Donc, nous avons des photos de cette épicerie. J'ai rapporté des photos de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père et arrière-grand-mère. » La photographe avait déjà mené un travail similaire à Nonza dans le Cap Corse il y a une vingtaine d'années. La comparaison des photos est éloquente d'un point de vue historique. « Je ne sais pas où elle a été prise. Ce sont des images de studio qui ont été prises à Ajaccio parce qu'il n'y avait pas de photographe professionnel ici, je pense. Même si dans le Nord, vous savez, il y a les maisons d'américains dans le Cap, mais ce sont des Cap Corsain qui sont partis individuellement, en fait. Il n'y a pas d'immigration massive dans le Nord. Alors qu'ici, dans les albums de famille, il y a pas mal de gens qui sont partis en Algérie, au Maroc, etc. La vie était, disons, entre les deux guerres, assez pauvre ici. Il n'y a pas cette pauvreté dans le Cap, par exemple. Ce commerce a été immortalisé 60 ans plus tôt. Mais la photographe en fera un nouveau cliché en noir et blanc avec cet appareil des années 60, histoire de brouiller définitivement les frontières du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada